Saut de 50 mètres de long et job là je crois c'est 4 à 8 joueurs carrément j'ai fait j'ai fait pas mal de parties avec mes enfants il m'a bien déliré le soup storm j'ai commencé j'adore déjà j'adore la boîte à des souvenirs ça j'ai adoré aussi gosse runner dinguer une espèce de ninja cyborg qui tourne partout sur les murs qu'on voit des coups de sabots rallentés slap and beans on a du bud spencer et terence il ambiance beat them all avec les musiques originales des films et tout ce jeu c'est pour les femmes quoi on a droit à des petites des petites photos et tout c'est beau quand on est fan qu'est-ce qu'on a de vous encore d'ikido le remake jeu qui était sorti sur gba alors il ya un peu crados mais mais pas mal on se présente plus en bien sûr 4 et pas fredge alors celui-là au mec du jeu sur super nest ninja warrior déjà failure à ce coup-ci ils l'ont fait jouable à deux à l'origine des jobs k1 et par contre je peux pas balader de haut en bas de l'écran c'est que de gauche à droite mais il est super bien foutu ce jeu une vraie dingue vraiment à faire pour les fans de rétro je suis là une boucherie insula qui n'avait rush à l'envoi du pâté c'est un petit jeu ça rappelle les jeux à l'ancienne sur super nest et mega drive s'appelait je crois s'appelait samouraï parce que là on enchaîne un coup de pied coup de poing nous chaque coup les têtes explose elle envoie du pâté il n'est pas comptant bien qu'il n'a on l'a fait on lui a tué sa nana il n'est pas joie ça on va passer un peu dans du rétro qu'est ce qu'on en rétro on a de la méga drive hop tu viens vers ce tennis zombie revenge du sonic sous le cal on a volga au gare a pas content car il n'est pas content moi c'est rétro c'est assez sorti a pas si longtemps que ça en sorti 2019 puis que ça leur a pu mettre à côté on a dû écho sony de ch le chenmou résident de veronica bien sûr hop le bazar derrière on a quoi on a du quick et du virtuauté du virtuos striker du crazy taxi ségar ali et jetset radio mais il ya un petit à ce jeu là je l'adore on dirait j'ai jamais fini mais un c4 je l'aurai un c4 je finirai ce jeu c'est une tuerie joie de la 2 à bit d'émol ambiance un peu house of the dead mais ils ont fait un bit d'émol avec l'univers dose of the dead mais vachement affront à ce pour les puristes ensuite on a un petit peu de gamecube celui-là j'ai passé des heures dessus ça c'est les versions jap mais à l'époque on avait un petit cd qu'on mettait dans la console hop ça passait les jeux jap je n'ai jamais sorti en en france c'est le 4 excellent on a dû gundam je sais plus comment il s'appelait celui-là je sais pas mais j'aimais bien j'aime bien je suis pas trop fan de gundam et musulé jouer à l'époque cela j'avais eu en avance et l'outil fou de jo passion jap à l'époque c'est une main qu'est-ce qu'on a de boulain un telle off ça frena on a un dbz en américain moi j'adore cette jaquette à cette jaquette à l'envoi du bois j'en ai passé des heures là dessus puisqu'on a de bourgne tiré seconde 4 on a un métal gire solide le remède du 1 le zelda ou ce fire emblème les jours sont me rapproche celui-là il a pris une sacrée cote maintenant pour se l'acheter celui-là vendra un petit star wars de strike d'ailleurs on est à quoi on a du virtuel striker 3 j'adore les biens pour ça les cas prince of persia marvel naisie sont des stars ils ont été vus du classique on va passer à la ps3 si j'arrive à ranger mon bazar ps3 c'est pareil j'ai pas mal de trucs et encore j'ai pas tout mis parce que c'est contre la ps3 psp il ya un peu de tout là c'est un peu le bazar quand on est en africa voilà il je l'ai pris parce que c'était un jeu apparemment qui était assez rare enfin cette version là c'est pas la moins la moins rare mais au moins je suis content j'en ai un on a un petit senseïa j'adore ce jeu l'ambiance dynasty warrior pour moi c'est le meilleur senseïa le folklore que j'ai acquis récemment j'ai pas encore essayé apparemment c'est un action rpg faut que je teste faut que je vois qu'est ce qu'on a de beau là on va regarder ce qu'il ya au dessus là c'est de la psp on a du tactique ogre la version c'est la version collector je crois il ya un avec qui un cd de musique il ya des artwork un livre il ya le jeu bien sûr je les prix parce que je collectionne la psp enfin j'aime bien tout ce qui est rare puisqu'il parle un peu aussi quoi finale tactique cela il me fallait j'aime bien les tactiques de résistance j'adore ce jeu en version collector mais pas grand chose qui sont de la version normale des des cartes les cartes à collection mais bon bidon ça c'est fini fini de l'euro ressorti en switch après ni deux et a pris ni un pareil ça c'est assez recherché c'est dur à trouver leur tête tactique ils ont fait un tactique air type pourquoi pas assez space mais l'ambiance air type c'est plutôt sympa cela j'aime bien un cap comme classique collection on retrouve les léa et shoot them up 1940 et 43 il ya le cousin ghost il ya du mer qui a du street fighter qu'est ce qu'il ya de beau le knight of the round c'est un classique mais toujours sympa d'avoir du rétro on galette tout ça psp qu'est ce qu'il ya jamais été refait l'ultimètre du gosse super dur super encore ils ont changé plein de trucs et des petites notions d'rpg dedans vraiment une dinguerie pas tapons à tapas tapas tapons un jeu de rythme en même temps un jeu stratégique une tuerie cela c'est le plus abouti des trois mais une dinguerie à essayer absolument quand il faut y jouer avec des écouteurs c'est un jeu musical le final fantasy cela c'est le 2 c'est d'ici dia 2 c'est la version collector c'est un jeu de baston l'univers de fit à final fantasy fin tout le monde connaître je pense c'est plutôt pas mal c'est à essayer le gradus collection sur psp il regroupe quatre ou cinq gradus ils sont excellents les j'adore l'or de farkana moi j'ai jamais essayé d'acheter juste pour la collecte apparemment ça se fait comme un monster hunter à plusieurs donc du clan le psn psp s'est foutu depuis longtemps la flemme joue tout seul valkyrie suis là ce jeu j'ai pas pu le chopper à l'ancienne sur ps ps6 donc je l'ai pris sur psp c'est c'est plus abouti des jeux pour moi 2d rpg quoi un système de combat unique d'une dingue on a du spiderman ça c'est ps3 voilà spiderman classique psp toujours psp on a quoi on a quoi de bout là on a du castlevania alors celui ci ce qui est bien c'est qu'il regroupe le remake de rondo of blood et quand on le termine on débloque on débloque le symphony of night et rondo of blood original donc il ya trois jours en un quoi à celui là faut le choper si vous êtes fan de la psp choper donc là on avait dit on apprécie un collecteur du kingdom earth d'autres basse les on peut niquer ma boîte par le parasite elle donc celui-là c'est censé être le 3 et celui-là c'est mal à essayer absolument il ya quoi là dedans il ya un il ya le jeu et il ya un bouquin avec des artois c'est beau psp derrière on a dû cela j'adore le moteur sans psp bon c'est un commun mais j'y joue quand j'allume la psp de ce jour une partie j'adore les mots sans un dead knight alors ça c'est un jeu assez space stratégie action en fait on est un seigneur de guerre des enfers et on se constitue une armée en transformant les ennemis en zombies il faut il faut l'essayer il faut laisser qu'est-ce qu'on a un ps3 bon il ya beaucoup de classique le démonsol ils ont fait un remède qu'il n'y a pas longtemps sur ps5 le go de foire on a les volumes 1 et 2 à la collection quand j'ai l'autor storm rain rain qui s'y que ce rain c'est un jeu on est en on est une espèce de de d'ombre et quand on passe sous la pluie là comme sur la jaquette on nous voit ce qui fait que les ennemis nous voient et c'est superposé il ya de la musique classique il n'est pas facile à trouver celui là je crois en un port et les trouvera facilement à essayer franchement essayer tout que jungle pour ceux qui connaissent pas alors ça c'est vraiment space aussi avec les japonais qui nous font des trucs comme ça on est on commence avec un tout petit chien et en fait il ya plus que les animaux dans la dans tokyo et donc tu peux croiser des crocodiles des tirs il faut dépatouiller pour essayer de rester en vie il faut te reproduire et au fur et à mesure en fait du jeu tu débloques d'autres animaux donc c'est marrant mais tu joues avec un poussin tu peux jouer avec un avec une panthère un dinosaure c'est elle mais ils sont tarés ils sont tarés dans la style nico shadow le doux trois collecteurs avec doux 1 et doux 2 dedans encore et c'est sûr qu'est ce qu'on a derrière on a du mass effect du mass effect et trilogie c'était l'ancienne trilogie ça la première qu'ils aient fait c'est sur ps3 là on trouve le 1 2 3 monsieur avec tous les dlc bon maintenant je suis pas sûr que d'ici il passe dans la ps3 du moins à yakuza mais ambiance que zombie dead soul j'ai essayé un peu sympatoche mais je préfère quand même yakuza l'ancien on a du sos fantôme alors celui-ci normalement il ya le blu ray d'estos fantôme j'ai jamais réussi à choper le jeu avec le blu ray dommage apparemment dessus à les voix originales des acteurs alors celui-là c'était censé être le scénario du troisième film et soit ce fantôme qui a jamais été fait donc si vous voulez une vraie suite avec les vrais écrivains des premiers 60 tomes il faut jouer au jeu j'ai terminé d'ailleurs sur ps4 est vraiment le scénario huitième bout c'est bien les jeux de gun aussi on a du time crisis ce qui est bien c'est qu'on atteint crisis 4 le rising storm et un jeu de pirates des caraïbes ambiance ambiance game je suis comme des guns que c'est plus de gun com je ne sais plus comment ils l'ont appelé un pistolet on a du sud commun et fameuse de joie de foire attention au moyen ça c'est une dinguerie derrière ils vont faire un remède sur ps4 l'agra bientôt là à celui-là il faut laisser absolument ça j'ai de bâton c'est d'ailleurs par arc system work si je ne m'abuse c'est les mecs qu'on fait non c'est cry where je crois que c'est les mecs qu'on fait de naruto ultimate je suis pas sûr je me renseigne on a la compil qui était sortie sur oui et du hasard chronicle qui joue le gun poupé terre celui-là il a essayé si vous n'avez jamais essayé c'est un jeu de plateforme ambiance en fait c'est on est dans un théâtre et tout le jeu se passe sur les planches du théâtre donc on a un droit des applaudissements quand on fait des belles actions des levées de rideaux des fermetures de rideaux en fait c'est vraiment bien foutu et l'ambiance est dingue l'ambiance est bien sirène j'adore les jeux d'horreur par lancé sorti en épisode et ils ont fait en boîte ils ont mis tous épisodes dedans il est assez flippant et les visages sont bien foutus mon c'est un peu raide mais ça passe encore voyeur samouraï simulation de samouraï moteur sans mon corps le dit gars là c'est triple collection ok dans ce qu'on n'a jamais c'est dedans il y a des lunettes 3d je sais pas quel moment faut les mettre déjà quand tu joues avec le pistolet tu n'as pas grand chose mais regarde des lunettes lg of earth simulation de de baston de ville qui essaie de détruire des godzilla vraiment space mais sympathique on a un métal gire guire ou gire je crois qu'on vous dit ça ça me crie voilà qu'est ce qu'on a on a de la ps2 et du silent hill 4 poni mouchage à vers celui-là un dragon de quest tac la wii u j'ai pas grand chose le donkey le bayonetta 2 le mario bros super u et celui-là est vraiment excellente j'ai avec les enfants il peut se jouer à 4 en fait c'est ça que j'aime bien avec nitano c'est convivial voilà pour la wii u c'est bic faire c'est rapidement ça qui est bien qu'est ce qu'on a de beau là on a un collector il est là d'ailleurs juste au dessus hop collecteur de pondora flower c'est juste une tuerie c'est une tuerie en fait on joue un espèce de chevalier qui doit trouver un remède pour sa copine qui se transforme en gros monstre dégueulasse je vois qu'il y a une photo ou pas bref tu dois grimper des tours et trouver des fruits pour pour t'adultiner pour qu'elle arrête de se transformer en monstre dégueulasse vraiment excellent vraiment à essayer fragile dream dans un monde apocalyptique je crois y'a plus beaucoup de personnes sur terre j'avais essayé un peu j'ai pas trop le temps de le creuser mais c'est qu'à je le creuserais encore vous avez dit leur mec pardon voici si c'est un mec du 2 pour les appris même jeu ils ont foutu sur la wii c'est pareil encore du overkill mais sur là on a le jeu du du collector de mario ce qui est mon anniversaire ça va rester droit qu'est ce qu'on a de beau encore tatsunoko au jeu de baston de la wii exclusif à la wii en espèce de marvel capcom avec un univers de dessin animé japonais qui pas trop sorti par chez nous tatsunoko ensuite on a quoi on a okami tout le monde connaît corail hollande l'excellent jeu de platon 2d est excellent sur un peu méconnu mais vraiment essayer là ça a coupé allez je reprends ciné de punishment un petit shoot jouable à 2 ils avaient fait l'un sur la 6 4 vraiment à faire le metal slug anthologie la meilleure version de l'anthologie un petit jeu d'horreur projet zéro 2 tac zéno black chronicle de la story un petit final on a déjà vu hop ah c'est le bazar derrière on a encore de la wii avec un corrimpa c'est un jeu d'adresse où en fait on tient sa wii mode dans la main et à on dirige une petite boule on doit la diriger en bougeant la wii mode comme ça bien foutu vraiment bien foutu c'est un jeu d'un 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 jeu d'héros le naruto victorius boxer à jimmy report tu as l'excellente pour un métroïde aux heures m fait par la team ninja troma center encore dead space version wii en shoot un smash bros et un mad world ambiance in city noir et rouge on va finir avec la wii qu'est ce qu'on a maintenant mettre la 360 le fond de deux le jeu de zombies et des petits joueurs encore un air defense force star wars pour la force 2 katamari alors ça je sais pas si vous connaissez c'est un petit jeu japonais vraiment excellent on dirige une petite boule de une petite boule de merde qu'on fait rouler sur la planète et au fur et à mesure qu'on roule on englobe les objets du décor et à la fin la boule elle devient immense ça vient carrément une planète complètement barré un petit silent hill collection l'état de gire collection le casse de vania l'eau shadow un peu collector c'est pas la version collector j'avais kiffé le resident 6 en métal case plein de gens ne l'aiment pas celui-là et moi j'adore j'adore il ya plein de plein de scénarios différents plein de façon de différentes il ya un coup il ya de l'action un scénario avec de l'action et scénario avec de l'horreur il ya de tout à boire à manger comme on dit un zone of the under hd collection et un mcray là on a du star wars encore mais la version jimais 6 voilà en fait dans les dlc on peut on peut défoncer carrément l'alliance rebelle aller défoncer luc et compagnie un délire max m3 le dead space de ken split excellent celui-là qui est bien avec celui-là c'est qu'il ya le film je crois ouais il ya le film inclus le remake hd de l'anime dragon ball plan d'éradication des super saiyan carrément il ya un film dedans à celui-là l'excellent azur avas d'un gris il ya beaucoup de qt mais c'est complètement barré le riddick ils ont pris le riddick de la xbox une et ils ont fait un nouveau aussi donc alors il ya l'ancien et le nouveau dedans tout sympa ambiance friddick miroresque que j'ai adoré space on a du stronghold gta 4 assassin creed là ce qui est bien c'est qu'assassins il regroupe tous les assassin creed jusqu'au jusqu'au 3 jusqu'au 3 donc là y'a vraiment quoi faire et du boulot statman que j'adore qui jouent à la compte un cascadeur tu fais mal les cascades tu recommences tout au final tu essaies de faire la meilleure scène possible et la fin tu vois ton temps replais le débat le gta 4 ensuite on a de la xbox un tel chou du matrix du star wars republic commando qu'ils ont remis qu'ils aient sur les cas c'est une passe à l'appeler un plus qu'est-ce qu'on a en plus final on a du fair effect crise habite et volant en 3d un peu long mais mais bien foutu on se marre bien quand même celui-ci il est excellent le recul à leur cul avec la voie de patrick c'est une site patrick team site et les gars avec sa voix tout cas c'est un show them up striker 2 le earth of darkness que de souvenirs busta groove qui jeu de danse sur plein on a un peu derrière je crois qu'est ce qu'on a bout derrière on a du chasse d'express miki miki aventure alors celui-là il est précieux on y va doucement l'air type delta pour moi c'est le meilleur air type je crois celui-là je le met en cristal box parce que j'ai pas envie de faire d'autres rayures j'ai vraiment un coup de chatteneufs à trouver un rebelle à tous deux un duc nukem dans la grande story petite action rpg ça c'est ça c'est de la tuerie ça n'a jamais essayé la grande story faut y aller et un petit odyssey day hello suis moi puis l'hdp je m'étais tapé des barres et ce jeu là il ya quelques psp il ya une visita aussi qui traîne ici là il ya une ds une 3d et là on passe au jeu en tout en bas les jeux ds un petit dragon quest on a quoi de beau et un fire emblème on se termine de terre et sur les tonnes avec un très monté du boss et du commun du commun du pic min final fantasy 3 ds je passais des heures et des heures bien remis qu'est et on a un petit contrat 4 qui fait plaisir avant c'est le remède du 1 tuerai sueur et quelques jeux vita du coup encore en défense force j'adore ce jeu on défonce tous les immeubles les villes entières on a du gistard final fantasy une charte et dragon score encore un touch mike katamari la petite boule de mer gravity en roche je suis là bizarre de des roussard monster hunter ça vaut pas mon temps et les trois derniers encore du goût de foire voilà c'est fini pour moi j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à tous à la prochaine